Bonjour à tous, on est sur le site de québec.ca, je vais vous mettre le lien dans la description et vous voyez que dans le volet présenter une demande de sélection permanente, on a différents liens. On va cliquer sur le lien envoyer les documents à l'appui et ça va nous amener sur une sorte de liste de documents. Donc là vous voyez qu'on a 60 jours après avoir reçu l'invitation pour présenter la demande et on peut envoyer les documents par la poste. Vous voyez qu'on a l'adresse où vous pouvez tout poster, je vous recommande de le faire par colis recommandé. Et là on a la liste des documents requis pour présenter sa demande. Donc vous voyez qu'on a, la liste est pas mal longue, mais elle ne s'applique pas à tout le monde. Les formulaires indispensables pour tout le monde, ça va être la demande de certificat de sélection, travailleurs qualifiés, donc c'est PRTQ, c'est ce formulaire-là qu'on va voir ensemble dans un instant. Ensuite, on a documents à soumettre à l'appui, donc ça va être ce formulaire-là, le 15-20-AF. On va aussi voir ça ensemble. Le contrat d'autonomie financière pour lequel vous vous engagez à payer les frais, ça c'est le 05-22. Ensuite, là on arrive dans les formulaires qui sont un peu plus spécifiques. Donc là par exemple, c'est pour les candidats qui exercent la profession d'enseignant au préscolaire. Là, c'est les candidats qui sont accompagnés d'enfants mineurs avec un seul parent. Là, c'est les médecins diplômés de l'extérieur du Canada ou des États-Unis, etc. Ce formulaire-là aussi, il est obligatoire. C'est le formulaire des déclarations sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, 15-20-VF. On va aussi voir ça ensemble. Et si vous engagez un représentant, un de ces deux formulaires-là. Donc, maintenant qu'on a vu la liste, on va voir le premier formulaire qui demande de certificat de sélection aux travailleurs qualifiés. Donc, je vous conseille de le télécharger et de l'ouvrir en PDF. En PDF, c'est plus facile de le remplir plutôt que sur le portail en ligne. Donc là, on a pas mal d'informations. Vous voyez qu'on a 16 pages. Les premières pages, c'est juste le guide qui vous aide à répondre aux questions. Je vous conseille de vous référer à ce guide-là si vous êtes bloqué sur une section parce que ça détaille vraiment section par section. Par exemple, les expériences de travail à la question 13. Et ça vous donne des instructions ici en plus. Donc, on va voir ça ensemble. On commence ici à la page numéro 5. Je remplis cette demande à titre de requérant principal. Vous voyez que si vous êtes un couple, des époux ou des conjoints de fait, les deux devront remplir ce formulaire. Ce formulaire-là, il est pour toute personne qui demande un CSQ. Donc, on va choisir requérant principal. Ici, vous mettez votre sec, votre nom de famille, votre prénom, votre nom de famille après le mariage si ça a changé. Et ici, si vous avez des surnoms, je vous conseille de ne pas les mettre à moins que ça soit présent sur vos documents d'identification officiels. Si c'est autre chose, ne le mettez pas, ça va juste créer de la confusion. Ici, vous mettez votre numéro de passeport avec la date de début et la date de fin. Attention, respectez bien le format. C'est d'abord l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. La citoyenneté et la date de naissance. Vous mettez votre courriel. Assurez-vous que c'est un courriel qui est filtré au niveau des spams. Comme ça, vous recevrez directement les communications du MIFI sur votre boîte e-mail et ça ne sera pas perdu dans l'espace. OK, vous mettez votre lieu de naissance ici, état ou province si c'est le cas et le pays ou territoire de votre naissance. Et vous mettez votre état matrimonial. Si vous avez été marié plusieurs fois, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Et là, vous mettez l'adresse de votre domicile. Donc, c'est l'adresse où vous demeurez actuellement. C'est très important. OK. Et si vous mettez l'adresse de correspondance, si elle est différente, je vous conseille de mettre, si vous recevez le courrier chez vous, mettez juste l'adresse de domicile. Si vous recevez le courrier à une autre adresse, assurez-vous que vous pouvez effectivement recevoir le courrier papier. OK. Et là, on arrive à la question membre de la famille qui vous accompagneront ou non au Québec. Donc, là, vous voyez que c'est très important de détailler tout le monde, même s'ils ne vous accompagnent pas. Ici, c'est le nom de famille à la naissance, le prénom, le lien de parenté avec vos requérants principaux, la date de naissance, le lieu de naissance et vous mettez si oui ou non ils vous accompagneront. Étant donné que vous allez payer les frais anyway, je vous recommande de dire que tout le monde vous accompagne. Comme ça, vous aurez le CSQ en une seule fois. Plutôt que le requérant principal auquel le CSQ est devoir attendre un an ou plus pour faire une demande de parrainage qui engendrera des frais en plus, des documents en plus et tout. Donc, vous mettez oui dès le début. Et ici, pour les membres de la famille, vous voyez qu'il faut mettre juste l'époux ou conjoint de fait et les enfants à charge. C'est tout. Vous ne mettez pas les frères et soeurs ou autres. Là, vous mettez le nom et l'adresse de vos enfants à charge qui vous accompagnent. Ensuite, si vous avez une offre d'emploi au Québec ayant été validée par le ministère de l'Immigration, vous mettez oui. Et vous devez préciser le titre de l'emploi ainsi que le nom et l'adresse complète de l'employeur. Sinon, vous mettez non. Ensuite, êtes-vous un résident temporaire au Québec ? Ça veut dire, est-ce que vous vivez au Québec avec un visa valide, soit en tant qu'étudiant, soit en tant que visiteur, soit en tant que travailleur ? Si c'est le cas, vous mettez oui et vous mettez le motif de votre séjour au Québec. Sinon, vous mettez non et vous passez à la suite. Avez-vous déjà été citoyen canadien ? Évidemment, ici, on va mettre non. Est-ce que le but principal de votre séjour est l'étude ? Ça, c'est si vous êtes étudiant à temps plein, c'est-à-dire à plus de 30 heures par semaine. Et si c'est le cas, vous mettez votre domaine d'études et le niveau d'éducation. Vous mettez aussi la date du début du programme et la fin du programme si vous êtes étudiant. Et vous répondez ici si vous êtes travailleur aujourd'hui au Québec, oui ou non, si oui, à temps plein ou à temps partiel. OK. Indiquez le titre et le code de votre domaine de formation sanctionné par un diplôme tel qu'il apparaît dans la liste des domaines de formation. Donc, on va ouvrir une page Google et on va écrire domaine de formation Québec MIFU. OK. Là, on arrive sur un site du gouvernement du Québec, québec.ca. C'est exactement ça qu'on cherche. Et ça nous donne la liste des domaines de formation. Donc là, vous voyez, on a tous les domaines de formation. Pour la colonne de gauche, c'est les diplômes étrangers. Et pour la colonne de droite, c'est les diplômes du Québec. Donc, pour les gens qui ont fait des études à l'étranger, doivent regarder dans la colonne de gauche et trouver leur diplôme selon si c'est des études universitaires, des études collégiales, etc. Donc, vous faites votre recherche et vous regardez dans la bonne colonne. Et c'est ça qui vous donnera le nombre de points adéquats. Par exemple, si vous avez fait des études en criminologie, un baccalauréat universitaire à l'étranger, ça sera la section B partie 1. OK. Donc, on revient à notre formulaire. On était ici. Question 8. Indiquez le titre et le code de votre domaine de formation sanctionné par un diplôme. Et pour le code, ça va être le code CNP. Donc, le code CNP, c'est le code de classification nationale des professions. Je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne sur comment trouver son code CNP. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Et vous pourrez ajouter le code ici de votre domaine d'études. OK. On continue la date d'obtention du diplôme qui est écrit sur votre diplôme. Si vous ne l'avez pas, c'est la date de fin des études. Et là, vous mettez, êtes-vous titulaire d'un ou de plusieurs des diplômes suivants. Ça va être les points par rapport à votre éducation. Donc, si c'est un diplôme du Québec, vous mettez oui. Sinon, pour la plupart des cas, vous mettrez non. OK. On arrive à la question 10. Avez-vous déjà présenté une demande de séjour temporaire au Canada ? Là, ça sera tout ce qui est immigration temporaire, donc visa visiteur, permis de travail, permis d'études ou autre. Une demande d'immigration permanente pour le Québec. Vous répondez oui ou non. Et dans quel programme ? PEQ, c'est le programme d'expérience québécoise. C'est pour les gens qui ont travaillé soit deux ans au Québec, soit qui sont diplômés du Québec. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez autre et vous répondez ici. Une demande d'immigration permanente pour le Canada, sauf Québec. Donc là, par exemple, si vous avez fait une demande d'entrée express et que vous l'avez déjà envoyée, pas juste au niveau du bassin, mais que vous avez payé les frais et que vous avez envoyé votre demande, il faut répondre oui. Et vous répondez soit accepté, refusé ou en attente d'une décision. Et une demande d'asile au Canada, la même chose. Ça, c'est pour les réfugiés. Donc ensuite, on arrive à la question 11 et vous devez répondre au sujet de votre résidence dans les dix dernières années. Donc là, vous mettez l'année avec le mois. 2A, donc la date de début, date de fin. Respectez bien, c'est d'abord l'année, ensuite le mois. Et là, vous mettez l'adresse où vous avez résidé et le pays ou territoire. Alors, si vous avez besoin de plus d'espace, je vous conseille de garder le même format et d'imprimer une page ensuite que vous ajouterez à la fin du formulaire. Comme ils disent ici, au besoin, utilisez une feuille séparée. OK. Maintenant, on continue avec les études. Donc, sauf le primaire, vous devez entrer toutes les études secondaires en commençant par le plus récent. Là encore, vous avez la section 12 pour les instructions. Je vous invite à aller regarder la section 12 si vous avez des doutes. Vous voyez ici pour les études. On continue. Ensuite, on arrive à la question 13 qui réfère aux emplois au cours des cinq dernières années. Donc, encore une fois, vous commencez par le plus récent. Et vous devez mettre à chaque fois le nombre de l'entreprise, y compris si c'est la vôtre et le pays où elle est située. Donc là, vous mettez les expériences de la plus récente à la plus ancienne. Et vous mettez pour chaque expérience de travail, par exemple, l'expérience numéro 1 avec la date, le titre de l'emploi de l'expérience numéro 1, nombre d'heures travaillées par semaine, principale langue de travail, et toujours pour l'expérience numéro 1, le titre d'emploi et les tâches accomplies. À la question 14, vous devez répondre si vous avez fait un séjour au Québec au cours des dix dernières années, avec la raison, est-ce que c'était pour les études, pour le travail, pour les affaires, si vous êtes un investisseur et vous avez fait une visite d'inspection, et pour un autre motif, par exemple, si vous étiez juste touriste. Et là, on arrive à la question 15 pour les examens de l'an. Donc, vous voyez que le Québec reconnaît tous ces tests-là, chose qui est différente pour le Canada et l'entrée express, qui ne reconnaît uniquement le TCF Canada et le TEF Canada. Donc, si vous allez faire un des tests, je vous conseille de faire juste ces deux-là, parce que les autres ne sont pas reconnus par l'entrée express, et donc, vous n'optimisez pas vos efforts. Ok, là, vous devez mettre le score qui est sur la note de l'examen et à quoi ça correspond au niveau A1 jusqu'à C2. La date de passation qui est aussi écrite sur votre rapport d'examen et le centre agréé où vous avez passé l'examen avec la ville et le pays. Et là, vous faites la même chose avec les connaissances à l'écrit. Donc, vous recopiez juste les résultats que vous avez obtenus sur votre score d'examen. Là, on arrive avec l'anglais. Le seul examen d'anglais reconnu, c'est l'IELTS, qui est aussi reconnu par l'entrée express. Si vous avez passé l'examen dans les deux dernières années, vous le rentrez ici. Et si vous n'avez pas passé d'examen d'anglais, vous cliquez sur la case « Je ne soumets pas d'attestation ». Ok ? On arrive ensuite à la section 16. Familles au Québec, si vous en avez qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens, les résidents temporaires ne sont pas comptés. Donc, si c'est le cas, vous mettez lien de parenté, le nom, le prénom, l'adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone. Et ici, vous répondez dans quelle ville ou région du Québec désirez-vous vous établir. Donc, si vous le connaissez, vous le mettez. Et si vous ne le savez pas, mettez juste une grande ville, Montréal, Québec ou autre. Ensuite, question 18. Principale profession envisagée au Québec. Donc là, évidemment, ça va dépendre de votre diplôme et de votre expérience professionnelle. Cette profession est-elle reliée ou apparentée à votre domaine d'études ? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est votre expérience professionnelle, vous mettez oui ou non. Et là, vous répondez sur votre statut. Êtes-vous actuellement aux études, donc étudiant, travailleur, sans emploi ou autre ? Si vous êtes en congé maternité, par exemple. Ensuite, on arrive à la question numéro 20. Comment avez-vous obtenu de l'information sur l'immigration au Québec ? Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et pour la question 21, avez-vous, dans le cadre de la présente demande, recours à une personne rémunérée qui vous conseille ? Si oui, il va falloir remplir les formulaires en plus. Je vous conseille ici de mettre nom partout. Comme ça, ça vous fait de la paperasse en moins. Et ici, vous devez joindre une photo qui doit correspondre aux critères des photos. Donc les critères, ils sont listés dans les instructions. Vous voyez ici, dans la partie photo, le requérant principal doit joindre sa photo de même que celle de son époux ou conjoint de fait et de ses enfants à charge qui l'accompagnent. Lorsque l'époux ou conjoint de fait remplit un formulaire, il n'y joint que sa photo. Donc ici, c'est juste le requérant principal qui doit mettre sa photo. Mais si l'époux ou l'accompagnant ou l'époux ou l'accompagnant fait une demande aussi, il doit mettre sa photo dans la partie ici. Et vu que c'est un document que vous allez imprimer, vous pouvez coller votre photo dans ce cadre. OK. Ici, on arrive à la partie déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise. Vous signez, requérant principal, signature de l'enfant à charge de 18 ans ou plus, s'il y en a. Et la signature de l'époux ou du conjoint de fait. Avec la date en commençant par l'année, le mois et le jour. OK. Vous arrivez à la fin du formulaire avec la signature de la déclaration. Donc, vous remplissez ici ville, pays, la date, toujours l'année, le mois et le jour. Et la signature du requérant principal ou de l'époux, c'est la personne qui a rempli le formulaire qui doit signer. Ici, c'est la déclaration des époux. Donc, là, c'est la personne qui accompagne l'époux ou l'épouse avec le nom et prénom. Déclare que je suis l'épouse de, du requérant principal. Et vous devez répondre sur le statut que vous aviez au moment où vous êtes marié. Donc, est-ce que vous étiez l'épouse de quelqu'un d'autre ? Si vous étiez séparé de votre ancienne épouse, vous le mettez. Bref, vous répondez à la situation qui s'applique à votre cas. Voilà. Donc, cette section, c'est pour les époux. Cette section, c'est pour les conjoints de fées, pour les personnes qui ne sont pas mariées. Par exemple, les Pâques en France ou les personnes qui vivent ensemble pendant plus d'un an et qui peuvent le prouver. Et voilà. Et quand vous avez fini les signatures, je vous conseille de revenir au début du formulaire et de vérifier que vous avez tout bien rempli en relisant la partie signature. Parce qu'un formulaire qui n'est pas signé correctement, il sera incomplet, il vous sera retourné. Donc, assurez-vous que vous avez rempli la page 9 des valeurs communes de la société québécoise, la déclaration de la page 10 par le requérant principal et son époux, si c'est le cas, et déclaration des époux ou des conjoints de fées pour les gens qui viennent en couple. Donc, voilà. Ça conclut le formulaire d'immigration A0520, qui est le formulaire de demande de sélection permanente pour les travailleurs qualifiés hors PEQ. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.